Bonjour, bienvenue sur Baudin Prof TV. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment convertir des monnaies. Alors, c'est évident, on va sur Internet et il y a une multitude de convertisseurs automatiques. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir un calcul qui permettrait de faire cette conversion. Donc, sur cette leçon, nous allons utiliser ce qu'on appelle le cours de change d'une monnaie ou encore le taux de change. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça évolue de minute en minute. Les cours, puisque sont liés aux bourses mondiales, aux échanges de monnaie. Alors, il y a deux types de cours. On a le premier qui est ce qu'on appelle le cours d'achat. Alors, le cours d'achat, c'est tout simple, c'est la banque qui va acheter une monnaie étrangère. Vous revenez des États-Unis, il vous reste des dollars. Vous allez à votre banque et la banque va vous acheter ces dollars et vous donner des euros. Le deuxième type de cours, c'est donc le cours de vente. Et là, c'est un petit peu l'inverse. C'est la banque qui va vous vendre une monnaie étrangère. Vous voulez partir aux USA, vous avez besoin d'un certain nombre de dollars. Vous allez à la banque et elle, elle va vous les vendre. Donc, vous allez échanger vos euros contre, par exemple, des dollars. Alors, concrétisons tout ça par deux exemples. Le premier, avec le cours d'achat. Alors, comment voit-on qu'on est sur un cours d'achat ? C'est très simple, c'est qu'on connaît la valeur de la monnaie étrangère en euros. Exemple, 1 dollar égale 0,8624 euros. Alors, prenons un exemple. Vous revenez des États-Unis, il vous reste 46 dollars en poche. Vous allez à votre banque et vous voulez des euros. La banque va vous les acheter à ce prix-là. Alors, si vous aviez 46 dollars, le calcul va être très rapide. 46 fois 0,8624, ce qui fait 39,67 euros. Voilà le premier cas. Deuxième possibilité, cours de vente. Là, ça va être l'inverse. Le cours de vente, c'est quand on connaît la valeur de l'euro par rapport à la monnaie étrangère. Donc, ici, mettons le dollar, 1 euro égale 1,161 dollars. Et là, vous voulez partir aux États-Unis. Donc, vous avez besoin de dollars. Donc, vous voulez échanger 1 500 euros. Combien ça va vous faire de dollars ? 1 500 fois le cours du dollar, 1,161, ce qui va vous faire 1 741,50 dollars. Je n'ai pas tenu compte des différents frais bancaires. Donc, voilà. J'en ai terminé avec cette vidéo sur comment convertir une monnaie. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à la liker et bien sûr à la partager. Au revoir. Sous-titrage ST' 501